Donc, je poursuis avec l'influence des éléments d'alliage sur les traitements thermiques des aciers. J'avais parlé, je me souviens, dans les quelques semaines où j'avais devancé un petit peu l'explication de l'influence de certains éléments d'alliage. Donc, je reprends, je vais repasser sur l'influence du nickel, sur la trempabilité. La notion de trempabilité, de plus en plus, je vais en reparler dans les prochaines capsules parce que c'est un concept qui va prendre de l'importance au fur et à mesure que la session va avancer, d'autant plus qu'elle est le sujet principal de la quatrième activité de laboratoire, où je vais commencer à aborder ce qu'on appelle la trempabilité quantitative. Mais avant de traiter de la trempabilité quantitative, il serait peut-être important de voir de quelle façon les éléments d'alliage vont influencer les traitements thermiques. En l'occurrence, ce qu'on appelle améliorer la trempabilité. La trempabilité, c'est la capacité d'un acier à se transformer en martensite pour des refroidissements à l'an. Donc, c'est ça la trempabilité par définition, mais j'aurai l'occasion de repasser sur la définition de la trempabilité dans quelques capsules qui vont éventuellement être présentées. Donc, pour comprendre comment le nickel influence la capacité aux aciers de tremper, il faut considérer au départ les éléments suivants. Donc, le nickel par rapport au fer. Donc là, ici, j'ai représenté à l'écran un atome de nickel à côté d'un atome de fer. Et surtout, j'ai voulu illustrer la taille respective de chacun des atomes. Donc, ce que vous avez d'indiqué en dessous de l'atome de nickel, c'est son diamètre, tel que représenté par la flèche rouge. Donc, le diamètre d'un atome de nickel, c'est exactement 124 picomètres. Donc, c'est très petit, effectivement, ce sont des atomes. Mais ce qui est important, c'est ici la comparaison avec celle du fer. Donc, le diamètre du fer, la taille de l'atome de fer, qui est de 126. Donc, on voit que les deux diamètre sont proches. Les atomes de nickel et de fer n'ont pas tout à fait la même taille, mais leurs tailles sont voisines. Donc, la taille de l'atome de nickel est proche de celle de l'atome de fer. Et ça, ce que ça va faire, c'est que, d'autant plus que le nickel est un petit peu plus petit, mais pas beaucoup, ça va faciliter son pouvoir de diffusion. Donc, le fait qu'uniquement que le nickel soit un peu plus petit que l'atome de fer, le nickel, au niveau de sa diffusion, ça va faciliter sa vie. Ce qu'il faut considérer aussi en rapport avec l'atome de nickel, c'est qu'on a dit dans la capsule précédente que le nickel, il n'est pas carburigène. Donc, lui, le nickel et le carbone n'ont pas d'intérêt thermodynamiquement à former des liens chimiques entre eux et former des carbures. Et il faut se rappeler aussi que le nickel, c'est un métal cubique à face centrée lui-même. Et donc, il a comme tendance à, lorsque mélangé à la matrice de fer, à stabiliser le réseau cubique à face centrée du fer. Donc, autrement dit, à abaisser la température de transformation à l'otropique du fer, de façon à ce que le réseau cubique face centrée du fer soit stable pour de plus basses températures que par rapport à l'état pur. Et là, je vous montre ici, de manière un petit peu plus simple, un peu plus claire, en rapport avec le diagramme TRC, l'effet du nickel sur le diagramme TRC. Donc, ce que le nickel fait surtout, c'est qu'il agit sur la capacité de l'osténète à subir la réaction eutectoïde, en l'occurrence à former de la perlite et de la ferrite primaire. Donc, le nickel, par son effet stabilisateur de l'osténète, retarde l'apparition de la ferrite lors de la transformation à l'équilibre ferrite primaire et perlite. Donc, il retarde surtout l'apparition de la ferrite primaire. Et ce que ça donne comme résultat, lorsqu'on ajoute du nickel dans l'acier, comme par exemple, vous voyez ici le diagramme TRI de l'acier 4340, avec une certaine présence en nickel, donc 1,75% nickel. Mais ce que ça a donné, c'est que ça a déplacé la portion. Premièrement, on assiste à une coupe du nez. Donc, vous voyez que le nez a coupé en deux. On n'a plus un seul nez, on en a deux. Et le nez supérieur, qui correspond à la transformation d'osténète à ferrite primaire et perlite, tandis que la partie inférieure, le deuxième nez en bas, lui, concerne plus la transformation en bénite. L'osténète a une influence presque uniquement sur la transformation à ferrite primaire, ce qui n'est pas concerné par la partie inférieure du nez. Donc, la présence de nickel déplace vers des temps plus longs la partie supérieure du nez. Donc, la partie qui concerne la transformation d'osténète à ferrite primaire, et aussi, par le fait même, la perlite. Par contre, il a un effet limité sur le retard de l'apparition de la bénite, de sorte que sa présence en quantité suffisante a pour effet... A pour effet, il y a une erreur, donc il n'est pas supposé avoir de... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un accent là-dessus. Voilà. Désolé, je suis encore en processus d'amélioration continue. A pour effet de couper le nez du diagramme en deux parties, comme je viens de l'exprimer ici. Donc, on voit très bien l'effet si on compare la sciée 41-40, le TRI du 41-40 avec le TRI du 43-40, 41-40 qui ne contient pratiquement pas de nickel. Et pour à peu près des mêmes concentrations en chromomidin, vous avez le 43-40 avec une forte présence de nickel, 1.75. Vous voyez que, oui, le nickel a un effet sur le déplacement de la partie... de l'ensemble du diagramme vers des temps plus longs, mais il a un effet un peu plus important sur la partie supérieure du nez. Et là, on va l'observer d'un peu plus près comment le nickel se comporte lors du refroidissement à partir de l'osténite. Donc, par son effet gamma-gène, le nickel retarde la germination de la férite et de la sémantite en bordure des grains d'osténite. Donc, ce que vous voyez ici, l'image, c'est des grains d'osténite qui sont à température élevée. Donc, on est dans la situation où l'acier est dans le faux à haute température. Et j'ai représenté par des boules turquoises ici les atomes de nickel qui, au départ, sont disséminés en solution dans les grains d'osténite de manière uniforme. Donc, aussitôt que la température de l'acier franchit le solvus A3 après la sortie du four, donc lors de la trempe, déjà rabaissée par la présence des atomes de nickel, donc on se souvient que la présence de nickel, elle stabilise l'osténite. Donc, le solvus A3, tout dépendant de la concentration de nickel, il est plus bas que si l'acier ne contenait pas de nickel. Donc, c'est pour ça que je mentionne que le solvus, la température, la hauteur du solvus A3 du diagramme d'équilibre, est abaissée déjà vers des plus basses températures par cette présence de nickel-là dans l'osténite. Donc, ces atomes de nickel-là commencent à quitter le bord du grain et diffusent tranquillement en direction du centre des grains. Donc, on a le nickel qui est déjà préparti uniformément. Il y en a autant en centre du grain que dans la bordure des grains. Et là, ce qui arrive, c'est que le nickel est déstabilisé au bord des grains et il commence à vouloir diffuser vers le centre des grains quand la température de l'osténite descend et lorsque le solvus A3 est atteint. Donc, au bout d'un certain nombre de secondes, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec une plus grande concentration en nickel vers le centre du grain. Donc, vers, c'est-à-dire la concentration en nickel commence à grimper, à s'appauvrir en bordure de grains. J'ai ici un graphique qui montre, au bout d'un certain nombre de secondes, après le début de la diffusion des atomes de nickel vers, en direction du centre des grains pour quitter les bords de grains, au bout d'un certain temps, on voit que la concentration en nickel est basse en bordure de grains, qui correspond à la position zéro sur le graphique. On est en bord de grains, elle s'abaisse et elle augmente en s'approchant, en allant vers les centres de grains. Puis, on atteint un maximum à une certaine distance par rapport au centre du grain et se rabaisse en allant vers le centre des grains. Donc, on atteint une valeur optimum à une certaine distance, pas au centre du grain, mais à une certaine distance du bord du grain. Donc, là, ce qui arrive parallèlement à ça, c'est que vous observez qu'en bord de grains, vous voyez apparaître en bleu des germes de cémentite qui peuvent apparaître maintenant parce que le fait que le nickel ait quitté les bords de grains, le solvus A3 en bord de grains est relevé. Et donc, la ferrite primaire, elle est stabilisée parce que le nickel a quitté les bords de grains, ce qui favorise l'apparition du réseau cubique centré et permet la diffusion des atomes de carbone et permet la formation des premiers germes de cémentite. Donc, autrement dit, le fait que le nickel ait quitté, au bout d'un certain temps, la cémentite peut finalement apparaître et aussi la ferrite. Ici, en bleu, on pourrait dire que c'est peut-être la ferrite qui apparaît en premier. En tout cas, c'est un germe de force d'équilibre. C'est surtout ça que je veux montrer en bleu. En bleu, en réalité, ce serait plus la ferrite parce que c'est la ferrite primaire qui va apparaître en premier. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que le fait que le nickel ait quitté les bords de grains et que c'est parce que c'est toujours à partir des bords de grains que les nouvelles forces apparaissent dans l'acier, le fait que le nickel quitte ces bords de grains-là parce que leur diffusion se concentre vers le centre, le réseau cubique centré devient stabilisé et c'est à partir de ce moment-là que la ferrite va pouvoir apparaître. Et là, au bout d'un certain temps, la zone appauvrie en nickel, gamma-gène et non-carburogène et l'abaissement de la température permet éventuellement la croissance de la ferrite et de la cémentite. Donc ici, j'ai représenté seulement la perlite, mais on pourrait s'imaginer aussi que la ferrite primaire qui fait partie de la mélangée avec la zone bleue et bleu-pâle. Donc, on a deux zones. Maintenant, une zone complètement débarrassée du nickel ou très appauvrie en nickel, la zone jaune dans laquelle les forces d'équilibre peuvent enfin apparaître parce que la force sphérétique est stabilisée due à l'appauvrissement du nickel. et une zone au centre qui est, elle, enrichie en nickel. Et donc, dans cette zone-là, le solvus A3 est rabaissé. Donc, par contre, la zone enrichie en nickel, plus loin, due à sa diffusion, va ralentir la croissance des forces d'équilibre. Donc, les forces d'équilibre, elles veulent avancer vers le centre, mais elles ont de la difficulté parce que le nickel est présent en plus grande concentration. Et le nickel ne veut pas que le fer se transforme en ferrite. Et d'autant plus que l'ostenite au centre du grain va donc avoir d'autant plus de difficulté à se transformer en phase d'équilibre, en ferrite, parce que le nickel devient de plus en plus concentré au centre. Donc, il y a un retard qui est associé à l'apparition de la ferrite et de la perrite vers le centre du grain, due à une accumulation, à une concentration des atomes de nickel qui, eux, défavorisent l'apparition de la ferrite. Donc, il y a un retard. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nickel cause un retard dans l'apparition des forces d'équilibre en stabilisant l'ostenite. Donc, il le stabilise au départ dans les joints de grain. Il rend l'apparition des forces d'équilibre d'autant plus difficile lors du refroidissement vers le centre du grain parce qu'il se concentre aux joints de grain, due à son fort pouvoir de diffusion. Donc, le nickel, il est efficace comme élément gamma-gène. On le sait. On voit un graphique ici qui permet de mesurer cette influence-là. Donc, vous avez un graphique température en fonction du pourcentage en chrome. Donc, le chrome, c'est un élément qui est, lui, alpha-gène. Il stabilise le réseau cubique centré. Mais lorsqu'on ajoute du nickel dans un acier contenant du chrome, le nickel va compenser, autrement dit, il va stabiliser l'ostenite et faire l'effet inverse du chrome qui, lui, à l'inverse, stabilise la ferrite. Donc, du côté droit du graphique, c'est la zone féritique. Et du côté gauche, donc, c'est identifié par gamma, c'est la zone osténétique. Et plus on ajoute de nickel, donc vous avez trois quarts pour trois concentrations massiques en nickel, plus, donc vous avez 0, 4 et 8, et plus, en fonction de la température, plus la phase gamma-gène est présente pour des taux de chrome élevés. Donc, c'est ce qui montre le graphique. Donc, vous avez compris que ce diagramme-là concerne les aciers inoxydables parce que vous avez une forte présence en chrome, ce qui définit les aciers inox. Donc, la présence de nickel à hauteur de 8 à 12 % dans les aciers inoxydables contenant jusqu'à 18 % de chrome est à la base des aciers inox osténétiques, de façon à avoir un réseau cubique à face centrée à l'ambiante. Donc, les aciers inox osténétiques sont très résistants à la corrosion pour deux raisons. Parce qu'il y a une forte présence en chrome qui assure une couche d'oxyde de chrome à la surface et le nickel qui, lui, augmente le potentiel d'oxydoréduction du fer contribue, lui aussi, à une résistance à la corrosion plus élevée encore que s'il n'y avait pas de nickel. Et en plus, la forte présence de nickel garantit la structure cubique à face centrée, même à l'ambiante et même pour de relativement basses températures, de façon à ce que l'acier inox osténétique soit très résistant au choc. Vous avez un autre diagramme. Ça, c'est le genre de diagramme sur lesquels je ne veux pas accorder trop d'importance, malgré qu'ils sont importants. Mais, pour votre niveau de technicien, on essaie de vous éviter de vous montrer les diagrammes tertiaires parce que ça dépasse, finalement, le cadre du programme. Malgré que, si vous avez l'intention de faire des études, de poursuivre vos études au niveau universitaire en génie, vous allez avoir l'occasion de voir ce genre de diagramme-là. Ce sont des diagrammes d'équilibre tertiaires. Vous, vous connaissez déjà les diagrammes d'équilibre binaires. Mais sachez qu'il existe aussi des diagrammes tertiaires pour mieux représenter les phases avec trois éléments mélangés l'un dans l'autre. Donc, ici, vous en avez un correspondant. Ça permet de décrire les phases d'équilibre. Si vous avez une coupe à 1100 degrés, donc imaginez que le diagramme, c'est une pyramide à base triangle, en trois dimensions, mais on a fait une coupe sur l'axe de température à 1100. Et là, ce que vous avez, c'est l'état d'équilibre à 1100 degrés C entre la phase austénétique et la phase féritique de l'acier en fonction du taux de chrome, du taux de fer et du taux de nickel. Donc, par exemple, une façon simple de lire le diagramme, c'est que si vous avez 50% nickel combiné à 50% de chrome, combiné à 70% de... Ben non, ça ne se peut pas... 50% de nickel avec 50% de chrome, ben, vous vous retrouvez à la phase austénétique. Donc, c'est comme ça qu'il faut... Donc, c'est un diagramme qui permet d'exprimer la teneur en chrome avec celle en nickel et celle en fer et de savoir quelle phase on a. Donc, il y a trois zones, ce que vous pouvez distinguer, là. C'est que pour de faibles teneurs en nickel et pour de très fortes teneurs en chrome, on se situe dans la partie supérieure du diagramme, supérieure gauche, où vous avez uniquement la présence de férites. Et vous avez à l'inverse, pour des fortes teneurs en nickel, pour des moins grandes concentrations en chrome, ben, vous avez la phase gamma qui est sable à 100%. Et entre les deux, donc, pour des teneurs en chrome variant entre 40% et 80%, et pour toutes les teneurs, pour plusieurs teneurs en nickel, tout dépendant de la teneur en chrome, ben, vous avez la phase... un mélange de phases féritiques et gamma. Donc, féritiques et cubiques face centrées. Donc, ici, influence du nickel dans l'acier. Selon le diagramme fer-nickel, ici, vous avez un diagramme binaire, tel que vous le connaissez, mais uniquement fer et nickel. Donc, on voit ici de quelle façon que le nickel va stabiliser le réseau gamma. Donc, on voit que ce qu'il faut suivre, ce qui est important de comprendre, ici, c'est qu'à partir de l'état pur, donc, vous mettez le fer à... vous observez sur la ligne verticale 0% nickel, ben, on voit bien que la température de transformation à l'otropique se situe bien autour de 910 degrés C. Donc, mettez-vous à 910, là, puis là, vous voyez une courbe qui démarre à partir de ce point-là. Et puis, on ajoute de nickel, plus la température de transformation à l'otropique, donc, vous voyez la courbe, là, qui est la plus haute du côté gauche, qui descend pour des teneurs en nickel, qui augmentent. pour atteindre un minimum, à peu près à 40% nickel, à une température de 400 degrés C environ. Donc, vous voyez, vous avez fait uniquement du nickel sur la température de transformation à l'otropique. Donc, on voit très bien ici dans quelle mesure le nickel a une influence sur le réseau cubique à face centrée. Il le stabilise jusqu'à un minimum de 400 degrés C. Et, de l'autre côté, ben, pour des faibles teneurs en nickel, pour toute température, ben, le réseau cubique centré alpha demeure stable. Donc, il faut ajouter un minimum, là, d'à peu près 4 à 5% nickel pour commencer à observer une stabilité, une augmentation de la stabilité du réseau gamma. Donc, selon le diagramme Ferniquel, la phase alpha féritique est stable à basse température, mais il est quand même possible de faire en sorte que la phase osténétique soit quand même présente tout en minimisant la présence de la férite. Donc, il s'agit d'ajouter plus de nickel. Et là, on finit par faire apparaître le réseau cubique face centrée ici. Et lorsqu'on réussit à conserver le réseau cubique face centrée pour des températures ambiantes, pour des basses températures, on dit alors que l'osténite est métastable. Parce qu'on voit qu'il est stable jusqu'à 400. Mais comment se fait-il que les aciers osténétiques demeurent osténétiques même à l'ambiante, alors que le diagramme nous dit qu'il est stable jusqu'à 400 degrés C? Pour obtenir la phase osténétique métastable, donc pour faire en sorte qu'on ait de l'osténite même à basse température, en bas de 400 degrés C, il s'agit d'effectuer une mise en solution. Donc, on va faire un traitement thermique sur l'acier inoxydable osténétique de manière à stabiliser l'osténite. Et on y arrive en chauffant au départ l'acier à une température entre 1000 et 1150 degrés C, dépendamment de la teneur en nickel, et on fait une trempe. Donc, on fait un refroidissement rapide. Donc, ce traitement a pour but d'obtenir à l'ambiante une phase osténétique homogène où tous les éléments, en particulier carbone et azote, se trouvent en solution solide. Donc, osténite, comme tel que représenté en bas de l'écran. Donc, on appelle ce traitement-là en industrie l'hypertrempe. Donc, tous les aciers inox osténétiques qui sont utilisés, après l'élaboration, donc après avoir ajouté la quantité de nickel, la quantité de chrome qu'il fallait et la quantité de carbone qu'il fallait, dans les poches de coulée, on coule les brames et les lingots et on le fait subir un traitement thermique d'hypertrempe pour que l'osténite puisse être conservé même à l'ambiante, même pour de basses températures. Donc, on appelle cet état-là métastable. Donc, un acier ne peut pas être osténétique si, après son élaboration, l'acier n'a pas reçu le traitement d'hypertrempe. Quand vous observez un acier inox osténétique contenant, donc, passablement nickel, bien, on est en monophasé. Donc, il n'y a que de l'osténite. Il n'y a pratiquement pas de carbure, soit dit en passant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de carbone dans les aciers inox osténétiques. Pourquoi? Parce que le carbone, il est très facile à dissoudre dans le réseau cubique à face centrée. Donc, le carbone n'a pas d'intérêt à former des carbures avec le chrome, par exemple, ou moins d'intérêt parce qu'on réussit à le dissoudre dans le réseau cubique face centrée pour lequel les sites octahédriques sont plus gros et dans lesquels le carbone est capable de s'y loger. Donc, il n'y a pas de perlite et il n'y a pratiquement pas de carbure dans les aciers inox osténétiques. Bien entendu, il n'y a pas de bénite non plus. Donc, ça ne se trempe pas les aciers inox osténétiques. Bien, ça ne se trempe pas pour faire de la martensite, mais il faut les tremper à l'heure de la fabrication pour stabiliser l'osténite. Donc, aucun carbure ne se forme dans ces aciers parce que le nickel n'est pas carburigène et que, de toute façon, la force osténétique permet de maintenir en solution d'insertion tous les atomes de carbone présents. Donc, étant donné la structure a forte predominance osténétique, cubique à face centrée, et la faible teneur en carbone de ces aciers, 0.08, donc il n'y a pas d'intérêt à ajouter beaucoup de carbone dans ces aciers-là parce qu'on n'a mis pas beaucoup sur le carbone pour durcir l'acier inox osténétique. Donc, la métallographie d'un acier osténétique révèle l'absence de perlite, de bénite et de martensite. Donc, c'est tout blanc partout, mais on ne voit que les joints de grain, pratiquement. Donc, les aciers inox osténétiques, comme vous l'avez vu dans votre cours d'alliage ferreux l'année passée, ils ont des qualités. C'est pour ça qu'on fabrique les aciers inox osténétiques, c'est pour certaines raisons. Entre autres, parce qu'ils demeurent cubiques à face centrée à l'ambiante, ils se prêtent très bien aux opérations de mise en forme. Donc, ils sont ductiles, un peu comme les aluminium. Ils sont plus faciles à mettre en forme que les autres aciers, parce qu'à cause du réseau cubique à face centrée, ils peuvent supporter de grandes amplitudes de déformation sans fissurer et durcissent davantage par écrouissage que les autres aciers. Donc, les métaux cubiques face centrées se durcissent plus vite, davantage, avant la rupture que les métaux cubiques centrés et encore plus que les métaux hexagonaux compacts. Donc, on a, au total, on a un acier avec les aciers inoxysinétiques qui, en plus d'offrir une très grande résistance à la corrosion, ils ont comme deuxième très gros avantage d'être très laminable, très facile à mettre en forme, ce qui rend plus facile la fabrication d'objets pour lesquels on demande une forte résistance à la corrosion. Et là, j'ai trois exemples classiques. Casseroles, un réservoir d'azote liquide et une cuillère. Donc, ce sont trois applications classiques pour lesquelles on destine, on utilise les aciers inoxysinétiques. Cuillères et casseroles, surtout la casserole, pourquoi en acier inoxysinétique? Pour deux raisons tout aussi importantes l'une que l'autre. La résistance à la corrosion, parce qu'il ne doit pas y avoir de rouille qui se forme sur les casseroles parce que c'est contre-indiqué pour la santé. La rouille est dangereuse pour la santé parce que c'est un milieu très efficace de prolifération de plusieurs types de bactéries dont le tétanos qui sont dangereuses pour la santé. Donc, tout objet qui sert à la préparation de mets alimentaires, on ne peut pas utiliser des aciers ordinaires au carbone ou même micro-alliés. Donc, à chaque fois qu'on expose, il y a quelques exceptions, entre autres les couteaux, la coutellerie, mais à part ça, on exige l'utilisation d'acier inox osténétique, exception faite des poils en fond qui doivent avoir un revêtement par contre pour protéger et des couteaux qui, eux, peuvent être faits en martinstic pour assurer un meilleur pouvoir de coupe, une plus grande dureté, une plus grande résistance à l'usure. Par contre, cassera les cuillères. Une cuillère, c'est beaucoup pour la résistance à la corrosion, éviter toute formation de rouille lors de son utilisation. Et puis, pour le réservoir, le réservoir cryogénique, la raison pour laquelle on pourrait utiliser de l'acier inox osténétique, c'est surtout pour la très grande résistance au choc que les aciers inox osténétiques possèdent dû au réseau cubique à face centrée et à une certaine stabilité et, bien entendu, pour une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Parce qu'en contenir de l'azote liquide, les métaux deviennent fragiles. Donc, lors de la minutention, c'est important que le réservoir puisse avoir une certaine résistance au choc lors de la manipulation et éviter toute rupture fragile et pour qu'il entraînerait un déversement dangereux du produit qu'il renferme. Maintenant, je vais aborder l'effet d'un deuxième élément d'alliage sur les aciers, entre autres sur les traitements thermiques. Le manganèse. Le manganèse, comme le nickel, vous avez remarqué que j'aborde les deux éléments qui sont au départ gamma-gène. Le nickel est aussi un élément gamma-gène. Il s'avélise le réseau cubique à face centrée. On le retrouve dans tous les aciers. Donc, ça n'existe pas un acier qui ne contient pas de manganèse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prépare les aciers en aciérie, on en ajoute sous forme de ferro-manganèse pour contrôler la teneur en soufre dans l'acier. Donc, c'est l'élément utilisé pour désulfurer les aciers. Et le soufre est dommageable dans les aciers. Il fragilise les aciers. Il empêche les aciers de subir les opérations de mise en forme à chaud parce qu'il cause la décohésion dans les joints de grain lorsque l'acier est à haute température. Ce qui ferait en sorte qu'un acier qui contiendrait trop de soufre se déchirerait lors du laminage. Donc, s'il y a trop de soufre dans l'acier, celui-ci devient fragile et perd sa capacité à résister au choc en service. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un ressort de suspension. C'est des problèmes qu'on voit de manière maintenant assez récurrent des systèmes de suspension qui sont victimes d'une rupture telle que vous la voyez ici. Ce qu'on ne voyait pas avant, certains diront que c'est parce que les routes au Québec sont de plus en plus mauvaise qualité, ce qui est en partie vrai. Mais l'autre raison, c'est que depuis que la Chine est devenue un producteur très important d'acier dans le monde et dans le but de diminuer le plus possible le coût des voitures, donc le coût de l'assemblage, donc le coût des matériaux, certaines compagnies automobiles ont eu la mauvaise idée dont Volkswagen de se fournir en tiges d'acier entre autres pour la fabrication des systèmes de suspension tels que vous voyez à l'écran en Chine et la Chine ne sont pas soumises aux normes de qualité de manière obligatoire de sorte qu'eux, entre autres, ils réduisent les coûts de fabrication de l'acier en désulfurant moins parce que le sulfure de manganèse coûte assez cher sur le marché, c'est-à-dire pas le sulfure de manganèse, le ferro-manganèse qui sert à la désulfuration. Donc, entre autres, pour réduire les coûts de fabrication et proposer des aciers moins chers aux fabricants automobiles, les Chinois mettent moins d'énergie sur la désulfuration que les aciéries qui sont en place dans les pays développés et ce que ça peut causer comme problème, c'est ce que vous voyez à l'écran, donc des ruptures des fois subites dues à la trop forte présence en soufre dans l'acier qui fragilise l'acier en service. L'autre raison, c'est comme je l'ai déjà spécifié, c'est qu'au laminage, ça empêche l'acier de se déchirer. Le fait que quand il y a trop de soufre dans l'acier, l'acier se déchire au laminage et on n'est plus capable de l'aminer. Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles on essaie de contrôler la teneur en soufre dans l'acier et pour ce faire, on ajoute du fer au manganèse, donc du manganèse dans la charge liquide. Et le manganèse et le soufre ont une très grande affinité chimique ensemble. Donc, aussitôt que le manganèse rencontre des atomes de soufre dans la charge liquide, il réagit chimiquement pour donner un sulfure de manganèse. Donc, un atome de manganèse est lié chimiquement à un atome de soufre et il va former des sulfures de manganèse. Et, sous forme de sulfure de manganèse, le soufre n'est plus nocif, il n'est plus dangereux, il ne fragilise plus l'acier. Parce que le soufre dans l'acier, naturellement, s'il n'y a pas assez de manganèse dans l'acier ou s'il n'y en a pas, de manière naturelle, le soufre va plutôt se lier au sulfure de fer. Et le sulfure de fer, lui, a tendance à se regrouper dans les joints de grains et à faire abaisser le point de fusion des joints de grains. Donc, le point de fusion du joint de grains devient, passe à peu près de 1500 quelques degrés C à environ 950 à 1000 degrés C, donc dans les températures avoisinant les opérations de mise en forme à chaud. Donc, la tôle se déchire parce que les joints de grains deviennent liquides, donc par la trop forte présence en soufre. Donc, le soufre réagit avec le sulfure de manganèse aux joints de grains et fait un eutectique avec le fer et abaisse donc le point de fusion des joints de grains et c'est ce qui crée la décohésion lors des opérations de formage à chaud. Donc, on peut rencontrer ce problème-là lors des laminages à chaud, lors des opérations de forgeage ou de trifilage, donc toutes les opérations de mise en forme à haute température. S'il y a trop de soufre, on n'est pas capable de compléter ces opérations-là. Par contre, lorsque le soufre est combiné au manganèse, le soufre préfère se combiner au manganèse qu'avec le fer. Il va se combiner au fer s'il n'y a pas de manganèse dans l'acier. Si on lui ajoute du manganèse, le soufre va laisser le fer tranquille et il va se combiner à la place au manganèse mais le sulfure de manganèse ne se forme pas dans les joints de grains et ça ne forme pas un eutectique dans les joints de grains non plus. Donc, la température de fusion des joints de grains est conservée, reste la même que dans l'ensemble de l'acier et donc la cohésion entre les grains est assurée lors des opérations de mise en forme à chaud. Il y a une seule situation où on va tolérer un peu plus de soufre qu'à la normale pour certains types d'acier qui, premièrement, ne sont pas susceptibles de supporter de grandes résistances au choc et des aciers pour lesquels qui sont décidés à la fabrication pour lesquels l'usinage intervient de manière très importante et pour faciliter l'usinabilité des aciers on va ajouter plus de soufre. Et il va y avoir donc davantage de sulfure de manganèse et la présence de sulfure de manganèse en grande quantité dans l'acier permet deux choses. Elle permet de facilement détacher les copeaux. Le sulfure de manganèse aide au détachement des copeaux de métal et réduit la friction de l'outil de coupe sur l'acier. Le sulfure de manganèse agit un petit peu comme un lubrifiant naturel dans l'acier. Donc, l'usure des outils est moins rapide et la qualité de surface de l'acier des bords usinés est plus grande aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, on va de temps en temps pour certains aciers on va les appeler les aciers de décolletage à petit en passant comme le C12 et le C14 vous l'aviez probablement vu dans votre cours d'alliage ferreux on va tolérer plus de souffle. Mais c'est le seul avantage que peut procurer une présence en souffle plus importante dans l'acier. Donc, pour comprendre maintenant comment le manganèse améliore ce qu'on appelle la trempabilité parce que le manganèse a un effet important sur la capacité aux aciers à tremper il faut considérer au départ les éléments suivants. Donc, comme on le fait avec le nickel on va aller voir où se situe le diamètre de l'atome de manganèse par rapport à celui du fer. Donc, voyez que c'est 127 picomètres l'atome de manganèse est pratiquement le même que l'atome de fer au niveau de la taille. Donc, un petit peu plus élevé mais c'est négligeable. On pourrait même considérer que le diamètre de manganèse est exactement de la même taille que l'atome de fer. Et ça, ça va garantir un certain pouvoir de diffusion de la part du manganèse. Par contre, contrairement au nickel le manganèse il est carburigène. On l'a déjà vu dans la capsule précédente. Et aussi, le manganèse on vient de le rappeler dans la capsule précédente c'est qu'il est un métal cubic à face centrée. Donc, gamma-gène. Le manganèse est-ce qu'il est cubic à face centrée? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il est gamma-gène et il stabilise le réseau cubic à face centrée. Du fer. Donc, pour des teneurs entre 1 et 2%, le manganèse combiné à de fortes teneurs en carbone confère aux aciers une excellente dureté. Parce que le manganèse il est carburigène. Donc, s'il y en a beaucoup et qu'il y a assez de carbone aussi, de manière assez naturelle il va y avoir une forte formation de carbure de manganèse dans l'acier. Et en plus, la forte teneur en manganèse va augmenter la trempabilité de l'acier pour favoriser la martensite lors du refroidissement lors de trempe à plus faible vitesse de refroidissement. Donc, le manganèse, il est carburigène et il augmente la trempabilité de l'acier pour de faibles teneurs. Et le manganèse, ce n'est pas un métal qui coûte excessivement cher sur le marché. Donc, voyez l'importance du manganèse en aciérie. Je fais un résumé. Le manganèse est à peu près un des seuls éléments qui est capable de se combiner au soufre et pour enlever les inconvénients dus à la présence de soufre dans l'acier au niveau de la fragilité de l'acier et au niveau de la capacité d'opérer les opérations de mise en forme à chaud de l'acier. Il participe grandement à la dureté de l'acier parce qu'il est fortement carburigène et il augmente la capacité aux aciers trempés de faire apparaître la martensite pour des refroidissements plus lents. Donc là, on est en mesure de constater à quel point le manganèse est un élément essentiel en sidérurgie à plusieurs niveaux. Quand il y a suffisamment de manganèse justement pour des tanneurs environ autour de 2%, ces aciers-là servent à la fabrication de rails de chemin de fer. Donc ce sont les rails de chemin de fer ce que ça prend comme qualité c'est une très grande dureté très grande résistance à mesure une très grande résistance à la déformation de plastique. parce que des wagons de train et des locomotives c'est très très lourd et donc il ne faut pas que le rail se déforme parce que sinon ça va faire des accidents. Donc les roues de train sont eux-mêmes en acier donc ça prend une très forte résistance à l'usure une très forte résistance à la déformation plastique garantie par la présence de carbure de manganèse à la surface des rails. Ici je vous montre l'effet du manganèse sur les diagrammes TRC des aciers. Donc vous avez à gauche le diagramme TRC d'un acier contenant une teneur en manganèse correspondant aux aciers ordinaires au carbone ou aux aciers non alliés au manganèse. Donc 0.66% de manganèse c'est vraiment dans les ordres de grandeur d'acier dans lesquels on n'a pas ajouté de manganèse en tant qu'élément d'alliage mais uniquement ajouté pour la désulfuration. Donc on voit que les courbes sont relativement rapprochées du diagramme de l'axe 0 de temps 0 donc on voit qu'on a un acier manifestement le diagramme que vous voyez à gauche c'est un diagramme correspondant à l'acier 10.45 très proche et là ce qu'on voit à droite c'est un acier dans lequel on a ajouté du manganèse jusqu'à 2% on voyait l'effet important sur la trempabilité donc on a reculé une dizaine de secondes environ je dirais même plus que ça une vingtaine de secondes le délai de stabilisation d'ostenite instable de manière à faire en sorte de garantir l'apparition de martensite pour des refroidissements plus lents donc c'est assez intéressant donc en plus la bénite elle est on remarque que la ferrite primaire et la perlite est d'autant plus reculée que le neul de la bénite donc on pourrait dire que le manganèse facilite l'apparition de la bénite lors des trempes et défavorise l'apparition de ferrite primaire et de perlite et bien entendu favorise aussi l'apparition de la martensite donc on voit ici clairement l'effet sur la trempabilité de l'acier sur sa capacité à faire de la martensite pour des refroidissements plus lents donc on le voit clairement ici cet apport en manganèse pour des teneurs très élevées de manganèse lorsqu'on en ajoute encore davantage de 10 à 12% l'acier demeure austénétique même à basse température donc voyez l'acier devient alors plus facile à durcir par récruissage déformation plastique à froid parce qu'il devient cubique à face concentré à l'ambiante donc plus apte aux opérations de déformation plastique se déforme mieux et durcit davantage par récruissage la pièce acquiert donc sa pleine dureté en service donc lorsqu'on ajoute beaucoup de manganèse ça devient intéressant pour certaines applications donc là je vais vous je ne sais pas si oui je vais vous l'exprimer dans la capsule suivante l'autre avantage du manganèse c'est qu'on peut remplacer le nickel qui est beaucoup plus cher pour former des aciers inoxydables austénétiques donc mais il faut faire attention c'est que là on conserve à l'acier ses capacités de mise en forme de l'acier inox austénétique par contre on perd en résistance à la corrosion parce que le nickel contribue beaucoup plus à la résistance à la corrosion dissous dans le cubic face centrée que le manganèse donc et ça c'est un autre problème dans l'industrie il y a eu des confusions qui ont existé la Chine encore qui a décidé la première a décidé de fabriquer d'offrir des aciers inox austénétiques à base de manganèse afin de réduire les coûts parce que le nickel est beaucoup plus dispendieux donc d'offrir des aciers entre guillemets austénétiques il est vrai qu'ils sont austénétiques ces aciers-là parce que le manganèse garantit la force austénétique comme le nickel le fait mais ça prend un peu plus de manganèse que le nickel par contre mais la grosse différence c'est que là on perd en résistance à la corrosion et ça ça crée de la confusion chez les acheteurs donc dans le but de réduire les coûts d'achat d'acier inox ils se disent bon c'est un acier inox austénétique qui coûte moins cher mais il est moins résistant à la corrosion ça c'est pas toujours bien compris et bien expliqué les impacts que ça a ces aciers riches en manganèse durcissent au choc donc ils sont utilisés surtout pour les applications sévères où il faut résister à des chocs extrêmes et à l'usure comme dans le cas des pièces de concasseur ou des pièces de machines de chantier donc voyez les dents de pelle mécanique et les pièces les matrices de concasseur car c'est la roche sont très souvent faites en acier contenant 10 à 12% de manganèse pourquoi? parce qu'ils sont très durs à la base mais ils peuvent se durcir davantage en se déformant plastiquement un peu lors des premières heures de mise en service et là ils vont vraiment acquérir leur pleine dureté après quelques heures de mise en service et aller autrement dit acquérir ils deviennent plus performants au fur et à mesure des heures d'utilisation ces aciers-là donc ils deviennent plus durs plus résistants à l'usure au fur et à mesure qu'on broie de la roche ou qu'on gratte avec la pelle mécanique quand les dents rentrent dans des matériaux très durs les dents acquièrent de la dureté en se déformant légèrement plastiquement et c'est surtout aussi que parce qu'ils sont ostinétiques ils ne sont pas fragiles pas du tout ils sont extrêmement résistants au choc donc en résumé le fait d'ajouter 10 à 12% de manganèse on garantit une façon qu'on a trouvé d'aller chercher une grande résistance une grande dureté une grande résistance à l'usure mais en assurant aussi en même temps une grande résistance au choc parce que vous comprenez que dans le cas d'une mâchoire de concasseur puis dans le cas des dents de pelle mécanique ça prend les deux qualités ça prend une forte résistance au choc puis ça prend une grande dureté il ne faut pas que la mâchoire crochisse il ne faut pas que les dents de la pelle mécanique crochisse non plus donc c'est une façon avec les aciers où on arrive à aller chercher ces deux qualités fondamentales là pour plusieurs applications et de manière pas trop chère non plus parce que le manganèse est relativement abordable sur le marché ces aciers-là qui contiennent de 10 à 12% de manganèse on les appelle les aciers Hadfield je vais terminer la capsule ici donc l'influence du chrome dans les aciers je vais poursuivre sur l'influence des éléments d'alliage je vais essayer de clore sur l'influence des éléments d'alliage dans la troisième capsule de cette semaine je vais vous donner un petit peu de clore d'abord de la cousine d' Northeast on les aciers à la fois c'est être un peu de clore de la deuxième c'est un peu au